Bonjour, alors comme prévu dans ma première vidéo, je vais vous présenter notre association. Alors c'est une association de tourisme culturel, on l'a dénommée Altar. Altar qui a un nom générique, qui prendrait beaucoup de temps pour expliquer, et ceux qui suivent attentivement vont comprendre les évidences. Alors venez ! Suivez-moi ! Nous sommes, suivez-moi, suivez-moi ! Nous sommes installés dans un ancien bûcher, un ancien bûcher d'un ami, où nous pouvons avoir toute notre intimité, un genre de patio, comme en Italie. Alors voilà où nous faisons nos petites réunions conviviales. Ici, nous faisons pas mal de barbecues l'été, et même au printemps, puisque nous sommes le 21 mars. Alors, voilà, je vous présente notre mascotte, bourdin. Ici, une petite légende du haut d'eau, là, puisque nous sommes dans le massif du Jura. Alors, il y a le drapeau franc-comptois, il y a aussi le drapeau national. Pour bien montrer que nous sommes à la fois nationalistes et régionalistes, et bien entendu, tournés vers les autres. Alors, venez, rentrez, rentrez. Voilà nos locaux, nos humbles locaux, où nous avons commencé une exposition pour accueillir les éventuels visiteurs. Évidemment, nous ne pouvons pas accueillir immédiatement des cartes de touristes japonais. Mais pour l'instant, ceux qui sont intéressés, on peut les prendre un par un et leur faire visiter nos étranges découvertes. J'ai dit étranges parce qu'on devient vraiment des gens suspects. Vous voyez, on ne peut pas vraiment inviter beaucoup de monde, parce que dès qu'on parle des sujets comme le sioniste ou antisémitiste, tout ça, il y a... Et puis, bien sûr, il y a des relents nauséabonds qu'on a bien été obligés d'assurer, puisque pour nous, c'était un vocabulaire qui nous était quelque peu étrangers. Alors, venez, ici, nous avons notre petit comptoir, là. On a même des petits jonquilles, on appelle ça ici en France-Montée des campenotes, qu'on est allé cueillir récemment dans ce massif du Jura, qui est juste à côté du massif du Lomon plutôt, où est le Mont du Soleil. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente de présentation, j'étais venu dans le secteur pour découvrir une bataille, parce que cette fameuse bataille d'Alésia, qui me semblait étrange. Et j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus vaste, à savoir que l'Alésia était en fait un centre très connu, une métropole religieuse, nous dit un certain Diodore de Sicile. J'ai dû me documenter. Il parle de métropole religieuse de toute la Celtique. Alors, c'est quand même vraiment étrange et mystérieux de voir qu'une cité pareille ait pu disparaître et causer tant de polémiques quant à sa localisation. Le problème, c'est sa localisation qui m'ont fait penser au complot. Oui, voilà, le mot est lâché. Je suis devenu malgré moi un complotiste. Alors, Alésia, je l'ai trouvé au-dessus de cette cité de Ponderois dont nous sommes installés, sur les bords du Doubs. Voilà. Alors, il y a une petite montagne, un promontoire qui fait 700-800 hectares, vous voyez, et qui est en lien direct avec une plaine. Une plaine où, vous voyez, on filme en ce moment la plaine, une plaine où se situe le théâtre romain demandeur. Un théâtre de plus de 20 000 places qui est très peu connu, sauf par les gens du secteur, mais qui n'y attribue pas toute son importance. Même l'archéologue du coin nous dit que Mandeur est une sorte, et pour Mandeur du Rhône, de son nom antique, était une ville à la campagne. Sans comprendre vraiment ce qu'il disait, mais c'était quand même prophétique. Une ville à la campagne, c'est très rare et c'est qu'il y a quelque chose d'important derrière. Alors, nous, notre engagement, maintenant qu'on a remettu le gilet jaune, c'est parce que ce mouvement, pour nous, nous semble indépendant et sorti du bois, on ne sait comment, et qui persiste à le demeurer. C'est-à-dire, on voit partout des RIC, référendums d'initiative citoyenne. On sait ici qu'on est proche de la Suisse, ici on est à 4 km de la Suisse. On sait qu'à côté, ils ont canton et république du Jura, et nos amis élevés ne comprennent pas trop ce qui se passe en France. Mais il faut vraiment être né dans ce pays, c'est-à-dire, en France, il faut vraiment s'y retrouver. En fait, nous sommes les seuls à ne pas être dans une république fédérale. Ailleurs, les problèmes se règlent dans les régions. Là-bas, les cantons sont des véritables états. Enfin, on parle assez de la Suisse. Alors, je continue vite ma visite parce que nous sommes vraiment installés dans des lieux très sommaires. Et on a une série de photographies qui peuvent être suffisamment éloquents pour pouvoir justifier notre action. Je dois aussi signaler à nouveau que j'ai fait un ouvrage en 1996, un roman historique du temps où j'étais installé comme aubergiste dans le massif du Jura. Voilà, le mystère dit-moi du bien. Mais depuis, j'ai évolué, je ne sais pas si c'est dans le bon sens, mais disons que je me suis réalisé et j'assume vraiment mes propos en ce qui concerne le sionisme. Le sionisme qui est le monde de Sion en référence au monde de Sion à Jérusalem et qui, insensiblement, est devenu le centre du monde. Alors qu'autrefois, je suis en mesure de prouver, par tous mes travaux qui vont suivre en vidéo, que je vous présenterai, qu'autrefois, c'était Alésia et le monde du soleil qui faisaient office de son centre religieux. Bien entendu, pas au temps de Jules César où les Gaulois étaient déjà très, entre guillemets, civilisés. Mais quand Versagittorix est venu ici protéger cette cité, il savait bien que tous les peuples celtiques allaient venir à son secours. Voilà, j'ai introduit avec cette affaire d'Alésia et j'espère avoir un écho. Merci et à bientôt.